T'as pas compris Pocahontas ? Attends je vais t'expliquer. Alors au début, on suit une armée de mecs 6 blancs, probablement hêtes, dirigés par John Smith et Radcliffe. Ils sont chaud bouillants pour se rendre à un événement non inclusif et manifester leur colère ! Ils se montent le bourrichon entre eux, et ils prennent la route dans un état de fureur parfaitement qualitatif. On découvre qu'en fait, il y a un camp d'été décolonial amérindien. Et là-bas, Pocahontas apprend qu'elle devra faire sa conférence sur le féminisme dans les communautés racisées, avec Cocouhomme, un bon masculin famille. Elle refuse de partager son temps de parole et va voir une conférencière féministe, la Docteur Feuillage, présente pour l'événement. Elle lui dit « Oui, la non-mixité c'est essentiel et ça se cumule, laisse-toi guider par ton militantisme ! » Les white mecs débarquent et ils commencent à mettre le bazar autour de l'événement et à essayer de poser leurs règles. John Smith rencontre alors Pocahontas et il lui fait « Ouais, ils vous font un regard extérieur sur votre combat sinon c'est la porte ouverte au communautarisme ! » Il lui sort carrément « Moi, de toute façon, je vois pas les couleurs ! » Du coup, Pocahontas lui apprend un peu la vie, elle lui fait « Mais tu sais, le racisme anti-blanc, c'est du flan... » Chez les non-concernés, il y a une bonne engueulade qui se déclenche et ça finit par en venir aux mains. Du coup, le père de Pocahontas décide de fermer directement la communication autour du camp et que le contenu des échanges ne sortira pas de l'événement. Quelques jours après, John recroise Pocahontas et elle lui explique en long, en large et en travers que c'est pas raciste de se retrouver entre concernés. Elle fait « Mais vous pouvez pas ranger votre blancheur 30 secondes et nous laisser au calme sans micro-agression ! » Elle retourne au camp d'été et voit que tout le monde est super vénère de pas pouvoir se rassembler entre concernés 30 secondes sans que les non-racisés viennent les comparer à Marine Le Pen ou à Robert Ménard. De son côté, John retourne chez ses potes et explique à Radcliffe qu'il n'y a pas de raison de les emmerder. Il est là, il fait « Mais vous comprenez, ils veulent juste aborder les sujets plus profondément ! » Et l'autre, il écoute pas. Il fait « Oui, ok, comme les nazis quoi ! C'est juste qu'ils organisent le grand remplacement ! » Le soir suivant, une personne de chaque groupe suit respectivement Pocahontas et John, qui sont allés discuter un peu avec la docteur Feuillage. L'une croit que Pocahontas ne va pas respecter la non-mixité et faire venir John dans l'événement, alors elle la balance à cocoum. Il est un peu trop chaud et il se laisse déborder par l'émotion. Alors ils décident contre toute logique de ramener John au camp pour que l'organisateur vienne lui expliquer la vie. Les autres ont conclu que c'est la fête du slip, alors ils se ramènent tous et essayent de rentrer dans le camp. C'est là que Pocahontas débarque et leur explique. Au bout d'un moment, faut nous foutre la paix. On fait des trucs inclusifs tous les jours de l'année et y a jamais personne. Et là, on veut juste être peinards entre nous et vous venez tous nous faire chier. Après ce discours poignant de vérité qui leur a mis une belle tarte dans la gueule, y a plus que Radcliffe qui veut tout casser et faire tout interdire. Les autres ont écouté Pocahontas et décident de lâcher l'affaire. Devenus alliés, même si encore peu déconstruits, les blancs décident de laisser le camp tranquille. Ils font supprimer le compte Twitter de Radcliffe pour incitation à la haine, John part avec eux pour laisser les gens tranquilles et Pocahontas est quand même bien saoulé d'avoir dû expliquer tout ça. Et du coup, voilà, c'est ça l'histoire de Pocahontas. C'est bon. ...